... 30 décembre 2019, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver une nouvelle semaine, la dernière, la 52e d'ailleurs de l'année 2019 qui s'achève. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir et nous allons continuer à vous servir. C'est en tout cas un sacerdoce, une passion d'être là tous les midis pour être avec vous, passer au moins 90 minutes en votre compagnie. Merci de votre fidélité. Comme tous les midis, nous recevons des mérites de personnalité pour parler de problématiques essentielles. Ce midi, nous recevons M. Kahnemay, le conseil spécial à la présidence de la République et puis coordonnateur de Benoît Bokiakar du côté de Lougat. C'est Kahnemay qui m'accompagne pour ce midi. M. Kahnemay, vous allez bien ? Oui, je vais bien, M. Kahnemay. Et l'actualité chez vous ? Le président prépare son allocution. Demain, il fera face aux Sénégalais. Absolument. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, peut-être te remercier mon cher ami de m'avoir invité sur ce plateau de cette excellente émission Les Grandes Heures de la 2STV, animée par un excellent journaliste. Je suis fier de vous voir à ce niveau de responsabilité, de vous avoir connu, peut-être vous avoir suivi à distance, mais certainement pour avoir vu aussi que vous avez gravi les échelons de manière exceptionnelle, avec un parcours exceptionnel. Donc je voudrais vous remercier pour cela et vous dire toute ma fierté de ce Saint-Louisien d'origine qui a vécu depuis 20 ans dans une belle ville qui s'appelle Loua et qui a été adoptée par les populations. Je remercie également Mme Fall. Donc c'est toujours un plaisir de venir dans cette boîte. Je voudrais peut-être faire cette émission en groupe pour toucher le maximum des Sénégalais. On y viendra juste après l'édition de Kania. Très bien. Maintenant, par rapport au discours du président de la République, c'est un discours d'usage. Le président s'adresse à ses compatriotes chaque 30 décembre. Et je crois que ce discours sera à la hauteur des attentes des Sénégalais. Parce que depuis sept ans, nous sommes dans une bonne dynamique. Dynamique de construction nationale. Et les réalisations du président de la République ont été sanctionnées positivement le 24 février 2020. Donc nous sommes dans une dynamique de continuité de ce qui a été fait depuis sept ans. Et j'espère que l'année 2020 qui se pointe déjà à l'horizon, verra la concrétisation de tous les projets et programmes du président de la République au bénéfice exclusif des populations du Sénégalais. Le fameux 535, vision du président Makissal à l'horizon 2035. Tout de suite l'actualité du jour. Madame Bufal, Kadiassi, vous allez bien. Je vais bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous salue et je salue notre invité ainsi que nos très chers amis téléspectateurs. Donc c'est parti pour le bulletin d'information des grandes heures que nous allons démarrer avec l'année 2019 qui tire à sa fin. Elle a été décrétée année sociale par le président de la République dans les rues de Dakar. Les avis sont partagés sur la question. Si les uns pensent, disent, n'avoir pas senti cette année sociale, les autres soutiennent le contraire. C'est un reportage saigné, Kadior Sissé et Bédimbouc. L'année 2019, décrétée année sociale par le président de la République, Makissal, tire à sa fin. Cependant, cette année, a-t-elle été social ? Les Sénégalais ont-ils réellement senti ce côté social dans leur quotidien durant ces 12 mois ? Tentative de réponse. Non, je ne l'ai pas senti. Non, parce que les pères de famille sont fatigués. Mais l'année sociale, ça n'existe pas au Sénégal. Les gens souffrent toujours. Je reconnais qu'il y a l'année sociale dans le pays. Ce serait contradictoire, selon ce monsieur, de considérer l'année 2019 comme année sociale dans la mesure où les populations l'ont vécu dans une précarité totale. On vit dans la précarité. Le panier ménagère est difficile. L'emploi, il n'y en a pas. Les jeunes saument. L'éducation ne marche pas. La santé aussi. Donc, il n'y a pas d'année sociale au Sénégal. Les gens souffrent toujours. Ce tailleur, par contre, relativise et évoque la problématique liée à la chéreté du prix du loyer à Dakar. J'étais dans les villages arriérés. J'ai trouvé que même les villages arriérés, il y a du social. Sans compter ici à Dakar. Ce qui est de notre difficulté, c'est les locations qui sont trop, 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 trop chères. Si ailleurs, on a eu du mal à joindre les deux bouts, tel n'est pas le cas chez cette dame qui, visiblement, a bien senti le côté social de l'année 2019. Nous assurons les trois repas quotidiens et nous rendons grâce à Dieu. Peut-être qu'il y a quelques problèmes dans le secteur privé, mais ça va pour le reste. Le chef de l'État, Makissal, a voulu que cette année 2019 soit sociale. A-t-il obtenu gain de cause ou pas ? La réponse à cette question varie en fonction des foyers sénégalais. Toutefois, la hausse du prix de l'électricité annoncée en cette fin de l'année risque de saper considérablement cette dynamique sociale. T'en prônez. Kadior Sissé, parlons à présent de ces accidents de la route qui sont filmés. Les Sénégalais sont-ils devenus indifférents ? Pour certains, l'indiscipline et l'ignorance sont la cause de ce comportement. Ainsi, ces Sénégalais rencontrés soutiennent qu'il faut que les gens revoient leur comportement, surtout dans un pays comme le Sénégal. C'est un reportage de Babacar Tambédou et de Bédibou. S'agit-il d'un acte d'indiscipline ou encore de l'ignorance ? En tout cas, l'image n'est pas belle à voir. Filmer une personne alors qu'elle a besoin d'aide, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes de nos jours. Une situation déplorée par les Sénégalais que nous avons rencontrées. Nous tous, on déploie de ça. On a vu attirement les Sénégalais. On a vu certains accidents. Moi, il y avait ma soeur qui était tombée dans une carapette. Il y avait des gens qui étaient là. Elle a appelé les secours. Ils étaient là à lui regarder. Il a lui regardé. Finalement, on m'a appelé là où je travaille. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les sapeurs. Elle a duré tellement là-bas. Mais finalement, les sapeurs sont venus. Au lieu de secourir la personne en danger, on se permet de la filmer. Et pire encore, on se permet de mettre la vidéo en ligne parce que tout simplement, un médium prime ses téléspectateurs qui lui envoient des vidéos. Je me demande si réellement on est au Sénégal. Je pense qu'au lieu de filmer, on peut prendre ce temps pour secourir la personne. Comme ça, au moins, on fera les premiers soins en attendant les sapeurs-pompiers. Pourtant, le fait de filmer une personne en danger est réprimé par la loi. Il s'agit du délit de non-assistance à une personne en danger, prévu dans l'article 49 alinéa 2 du Code pénal. Mais beaucoup de Sénégalais l'ignorent. Malgré l'ignorance, il faut se mettre à la place de cette personne qui est en danger pour comprendre cette situation. Imaginez un citoyen qui est sur le point de mourir à cause d'un accident et vous prenez votre portable pour filmer. C'est grave. Nous devons vraiment revoir notre comportement. Nous ne sommes pas à l'étranger, mais au Sénégal. Et qui dit Sénégal parle du pays de l'entraide. Quoi qu'il en soit, toute personne accusée du délit de non-assistance à une personne en danger encoure une peine de 3 mois à 5 ans de prison et d'une amande allant de 25 000 à 1 million de francs CFA. Et comme dit l'adage, l'une n'est censée ignorer la loi. 30 ans après sa disparition, le centre BOP prend hommage à son fondateur, Ahmadou Malik Gai, qui faisait partie des rares personnalités qui croyaient à l'indépendance de l'Afrique pendant sa colonisation. Focus sur son parcours avec Thérèse Sambou et Abdoulaye Gai. Il faisait partie des rares personnalités qui croyaient à l'indépendance de l'Afrique pendant la colonisation. A l'époque, Ahmadou Malik Gai n'était ni ministre ni député, mais dans sa manière de faire, on pouvait l'appeler un politique et non un politicien. 30 ans après sa disparition, le centre BOP lui rend hommage. Celui-ci porte désormais le titre de son fondateur. Au niveau de l'USA, en entant à raccord, peut-être en 4 ans, il a pu forger des jeunes, garçons et filles, il a pu mettre en place une équipe et c'est avec ça que nous travaillons jusqu'à maintenant, 30 ans après. C'est ça l'avenir de l'Afrique, c'est ça l'avenir de notre pays. Transmettre le message du président Abdou Douf qui était le frère Kali, l'ami Feu Amadou Malik Gai était son référent. Il me l'a dit hier. Il a inspiré bon nombre d'entre nous qui sont devenus de bons patriotes. Alik Gai a été pour nous, anciens de l'enfant, un encadreur et un modèle. Amadou Malik Gai, un homme sociable qui n'hésitait pas à prêter mes fortes aux démunis. Il a été PDG de la SICAP pendant 5 ans. Pendant toute cette période, il n'a pas pris de maison à la SICAP. Je me rappelle, ma mère lui a suggéré à un moment donné d'acheter en bonne et due forme une maison pour chacun de ses enfants. Il a dit non. Il a dit non parce qu'il y a d'autres qui sont plus nécessiteux que nous. En effet, à midi, quand il arrive à la pause, il reçoit. Il écoute chacun attentivement. Il a réglé beaucoup de cas des personnes anonymes. Amadou Malik Gai, 1931-1989, fait partie de la première élite intellectuelle du Sénégal. Après ses études, il n'a pas servi dans l'administration française. Homme de conviction, il croyait à l'indépendance. Parlons à présent de la célébration des 70 ans d'existence de Grand Dakar. Cet événement a pour but, comme objectif, plutôt de promouvoir le cadre de vie, l'éducation, la santé, le sport, la sécurité, ainsi que la culture. C'est aussi l'occasion de susciter un partenariat public-privé pour développer les grands projets de la commune. Nous vous proposons d'écouter les propos du maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Djou, finit ici au micro de Mohamed Bar. Au-delà de l'émerveillement et du caractère festif de l'événement, il s'agira surtout de créer un trait d'union entre toutes les composantes de la localité tels que les acteurs culturels, les historiens, les hommes politiques, les chercheurs, les promoteurs, les hommes de médias, les pouvoirs publics, les entreprises et au-delà, les villes jumelles et les partenaires au développement pour capitaliser toutes les opportunités et tendre vers des perspectives heureuses de développement dans l'unité, la concorde et la cohésion sociale. Pour ce faire, les festivités marquant la célébration des 70 ans de Grand Dakar seront ponctuées par une série d'activités aussi diverses que variées à travers lesquelles nous tenterons d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir revaloriser l'identité de la commune de Grand Dakar, créer les conditions d'épanissement des populations, renforcer le sentiment d'appartenance à un même terroir pour une citoyenneté plus responsable, promouvoir le cadre de vie, l'éducation, la santé, le sport, la culture et la sécurité, susciter un partenariat public-privé pour développer les grands projets de Grand Dakar. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à ce flash d'information, l'information qui revient à 13h en Wolof avec Raoua Mabou de Konate. Nous l'abordons pour cette partie Kadia. Nous sommes le conseil spécial à la présidence de la République et le coordinateur Beno Bokiakar Fulit Louga. Alors, M. Mbaï, nous sommes le Sénégalais qui est le président de la République pour le discours chaque 31 décembre. Mais, nous sommes ici au Sénégal et nous sommes le président de la République le Sénégalais qui a gagné 400 000 000, 700 000. Comme ça, nous, nous sommes en 2018 pour une année sociale pour que nous une campagne de mettre les sparkling en services. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 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 graduellement subvention de subvention d'un dernier 6 à 10% l'eau le consommateur du défaillé tous en hausse réajustement tarifaire règle madame t'as vu le rôle réajustement tarifaire bon concerné ou 54% des abonnés de la sénalec soit parce que 611 mille abonnés les factures du guet 0 15000 l'occu de l'allée et l'autre il faut nous raconter à l'épaule de france lissé le facture du guet 0 à 15000 factures de la facture sur le concours à l'arrière nous ils sont 611 mille près de trois cent mille abonnés de la sénalec j'occupe qui n'est arrivé à l'image de 200 francs après une tranche parce que ça m'a tous 150 000 abonnés c'est une facture et goût des mille quatre cents francs tu dois au match yoc tu me serais la vérité des chiffres maintenant c'est une facture du guet 0 des cas on a été réseaux sociaux mais osb entre venir contre une facture parce que 1er décembre le démarre maintenant j'ai une facture ouverte qui est le 1er décembre le démarre qu'on facturé ou facture au mois de septembre octobre novembre 29 septembre 29 novembre mais perds de canicule le fait en que concours c'est le courant moment bon bord c'est facture d'arrivée à des factures courants il faut vous vous ressentir que ce moment à bord du capital 20h quand même climatisé tacle il ya un frigo de fétal après l'éjib quand même à bord de nier faute tu y'a pas de le xénier face du sénégal des cas ouverte moins facture ou mon maman canicule maman tango mais facture ou b si mon au goût intervenu les gênes d'ici deux trois mois officiellement officiellement offre cebi intervenu qui est facturée mais vous de l'épargne dans mon cas appartement mais bonnet journée bien pratiquement on n'est jamais à la maison donc bien le matériel d'autac vous de beaucoup de l'infini que l'initabouillé c'est carrément tout de l'année d'eux non non on a une climatiseur justement ventilateur vous n'y en fait disons trois mois ou quatre mois chez guineau mounet et vingt mille voilà tout ça mat une note et une une facture 70 mille voire 90 milles qu'on ospite dougouna peut-être pas officiellement mais quand même du commenter du google et imbertibir non mais mais madame femme madame femme comme le père du mal à voir le tangor l'auteur du tango l'auteur de tango l'auteur de tango l'auteur de cette boîte qu'un doutal qu'un doutal vendre la tête c'est vrai les frigos de ne fonctionnait période de sèdre l'unique car il l'aura vraiment mais tout à l'heure d'autorité de l'instormant dans le sèdre donc du goût de faille d'un essor le ventilateur de faille bois à mes climatiseurs de faille donc c'est normal que mon avis facturé voir le mingo à perdre mon garamie on met du conseil au courant viti forte canicule bon train bien fond de fatigue donc l'on remet de monnaie hausse dit mon goût intervenu légui parce qu'un facturé hausse dit le 1er décembre commencer contre une année facture facture d'ici trois à quatre mois mais est-ce que d'ici là les activités de l'on va amener nous doit manifester parce qu'il thème si liberté d'expression l'union n'est que taille connecte à un goût d'avoir ligné khalad manifesté à la limite les bonnes et même d'ici en tout cas il aurait été bien que taille 30 décembre présente des discours qu'on n'a pas de liberté de manifester c'est un droit constitutionnel mais il n'y a pas de liberté absolue toutes les libertés ont une limite objective la liberté la limite de manifester c'est l'exigence de préserver l'ordre public le moins lui parce que mon une orne n'est l'arrêté ousmann comme qui interdit toute manifestation dans le périmètre du plateau et on a dit non 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 de maï de maï enfreint de la loi en manifestant du que place de l'indépendance j'aime pas les présidentielles bien et à hauteur de la sgbs à force de sécurité à l'état là nous avons la vidéo était virale même sur les réseaux ils ont résisté ils ont refusé d'obtempérer force et force deux fois le barrage de la police parce que les forces de l'ordre n'étaient pas nombreuses mais au gru du palais mais ces gens là ils ont violé la loi la manière systématique il faut sénégalais a mené liberté de manifester de femme limite à une belle liberté dans le limite mais sur les bâtiments de l'une limite mais à d'autres qui se droit à l'une limite à nous tous tes libres de manifester l'une de moins ordre public la loi c'est la condition de l'ordre qu'on activiste yoyo terre ou une manifestation sénégal baudier les pourcentages de marches autorisées technique plus de 85% de marches autorisées parce que moins de 15% de marches non autorisées moins bien que ça du bien entier régime aux autorisations l'été régime information mais le sénégal c'est un pays de liberté c'est un pays de démocratie c'est liberté nous allons nous les avons conquis ça n'a qu'est-ce qu'elle moune de l'oude de la liberté du plan de la démocratie mais il y a un respect de l'ordre public qui incombe à chaque sénégalais mais les activistes la zone du plateau mais c'est une zone névralgique c'est là où ils sont concentrés tous les commerces tous les services de l'état le palais présidentiel le building administratif 1 maintenant les 85% des activités économiques de la région Dakar sont concentrés dans cette zone névralgique le port de Dakar etc est-ce que nous n'avons pas le sénégalais de l'économie de manifester c'est pas normal mais aussi même qu'on voit encore protection il y a aujourd'hui des espaces à ménager pour manifester chaque jour les deux places de l'économie rts alors on va parler du dialogue national au climat social qui a amené mon l'ennemi qu'on a dit au Sénégal il y a une hausse du prix de l'électricité il y a un problème au loyer et peut-être un gaffe au Sénégalais on a senti le djom tchundol gubaba abdoul mbaï mouham l'année 2020 mon oregano y est ce que 2019 que 2020 d'une métier trop qui sénégalais yotait peut-être beau bon rassurer sénégalais l'angale n'y à la fois des valeurs ancestrales et des valeurs religieuses abdou mbaï c'est le présent maxal qui l'a sorti de l'anonymat personne ne le connaissait à la sortie de l'anonymat on a fait de lui une fonction stratégique dans le gouvernement premier ministre pendant plusieurs mois mais n'est-ce que le nom de l'anonymat est ce que parce que maki salmok guenny de l'anonymat bonnie bug et reprendre cette propre ray que au gouverneur gislu manger al deflu en règle monopi c'est mon bail de comme moi au mot le beau gestion mon ecco mon ecco mon ecco mon ecco mon ecco mon ecco d'accord mais la femme voici quand même l'affaire nos nuages la sénégal elle ne veut pas beaucoup de goût de goût du tout au coval l'unia tout donc tout de mon guru que je demande le guise en bon entres pré resserres tamales t'es qu'il me rappelle mais se coton que nous vous déprémer sa tombe C'est ce que je vous disais. Je vous disais que le Sénégal a été évolué. Je vous disais que le Sénégal a été évolué à la révolution sénégalaise. Il a été révolutionné. Il y a deux personnes qui sont dans la révolution. Il a été évolué à l'ampleur de réformes et de la rapidité de changement. Il n'y a pas de secteur. Il n'y a pas de secteur. Il a été évolué à 40 ou 80. Il a été évolué à 1. Il n'y a pas de courant. Il a été évolué à 550 MW en 2011. Il a été évolué à 1.200 MW en 2019. Il a été évolué à 460.000 tonnes de riz paris. Il a été évolué à 1.100.000 tonnes de riz paris en 2019. Il n'y a pas de 115 % en 5 ans. Je vous disais que le chiffre a été évolué en 2017. Je vous disais qu'il y a des reportages. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'évolution. Je vous disais que les gens réunis de l'Alibi. Le Sénégal a été évolué à 2.000 forages. Il n'y avait pas d'évolution de force. Il n'y avait pas d'évolution d'aventurer le Sénégal. Maintenant, quand je suis dans l'albi, nous sommes dans les pays de Sanayi. Que nous avons appris à Sanayi. Quand je vous ai dit que les gens ont des communautés, ils ont fait la vie. C'est insinifiant. Mais nous sommes en train de faire. Nous sommes dans l'albi. Les populations de dix ans sont à 30 km d'autre. dans les forages de sang et d'eau mais sénégalais le 24 février dernier sénégalais on connaît que mais nous renouvelons le pacte de confiance sénégalais 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 d'écrire et allé d'accord les accès n'a qu'à l'éducation territoire sénégal alors que sénégalais on a fait un programme de promo ville programme de modernisation des villes secondaires parce qu'on a d'accord n'est pas mes sénégalais tu as tous les macrocephali là maintenant bobby mouri moins d'accord meilleur en défendant bobby monte supporter un peu présent et du promo ville d'années comme dakar fleut les activités économiques concentrés services sociaux de base et un peu selon d'accès de maïcré ben le programme tout du programme de modernisation des villes secondaires dans une première phase 13 villes secondaires la radio mais d'affaires assainissement d'affaires et routes d'affaires d'éclairage public bonio et l'ougaté non amène presque 14 kilomètres de route goudronné dans la ville amène nous 5 milliards d'assainissement réseau d'extension du réseau d'accès un programme d'extension du réseau d'assainissement à l'ougat dans la ville amène éclairage public aujourd'hui les principales artères de la ville sont éclairés lors tu promouves l'encarné programme de 170 milliards presseurs secondaires et que phase de l'union de l'étendre ce programme à tous les villes du sénégal une révolution à ma sphère bennet tiré ou réo réo à l'est n'est pas amener qu'on n'a qu'une mille cent soixante deux deux mille douze mais réo à l'est tigérale n'est qu'un petit public orienté du développement centre urbain de l'ombre et la vérité présente et de maux beugues moi m équité territorial madame n'est qu'on tu souffres il faut nous j'écouter les diopoulets qui comme une pdc programme d'urgence et de développement communautaire 123 milliards première phase on a que les plus de quatre mille kilomètres de pistes à la population et ramener bouillement c'est une question de l'une d'une d'une dure l'autark piscine du village de gare pour désenclavé l'est amener à mme de 30 km à venir de l'endor amener les hamdoum mâchis courant 1960 bolic le gis bon que l'amnac 60 ans un courant tu le dis de l'une de l'idée de le courant con non nous président d'une lune laine d'une lune de l'étude soufait mais tous les sénégalais vous la dire mais sénégal des nettes frontières et moi présent et des poumons programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers mais sénégalais dans le domaine du guet roche au sénégal du diébi des morts et ni pour djende des morts et ni pour django des morts et ni pour fadou c'était valable pour les populations riveraines du mali de la guinée du sang de la gambie présents et des puments presque 300 milliards t'aibou des métiers de kiyo yu amna nion d'or amna du courant à mener école loulé révolution amoureux bloquait tabac d'un effet qui n'est que tu souffres amoureux de l'église et l'élément d'électricité brec arrêtez suivant son vie graduellement progressivement c'est que ben niais amoureux courant tiré au alli de la sénégalais commune du fer un courant nous n'y au cher kanbini sur depuis abidjan énormément de réactions sur les réseaux sociaux n'y oua mbolo biran n'entemi n'y suis pas mon frère m'offre le nex sénégal n'y s'occupe mais me vouliez dougou rapidement parce qu'il nous reste pratiquement douze minutes sur le dialogue social un seul n'y ont fait marie brahima sanya n'est que c'est bignou guen n'y ou bernin diaponi keni bouffé ké changé ou l'en benne virgule communique présente l'effet on si les conclusions monna renforcer la démocratie sénégalaise n'y n'y a ni d'un kadef pour monna valider peut-être le retour du poste premier ministre d'un kadef pour monna permettre l'amnestie de karim ouad khalifasal ak aliusal n'y a ni d'un kadef peut-être pour n'y ni le président de la république monna s'abriguer un troisième mandat est ce que renforcer la démocratie ou vu que toujours d'un indienne benne longueur d'avance sur vos concurrents n'y a ni moulin dit sur barré quitte ça à ce qu'il n'y ait rapproché rapidement les armes de moment élection locale mais mme 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 d'une question salue à mon président de la république il a été brillamment réuni le 24 février il a été presque plébiscité 58 26 pour cent malgré tout cela c'est un triomphalisme nous deux paroles de l'un de mener par aucun sénégalais n'a perdu aucun sénégalais n'a gagné c'est le sénégal qui a gagné j'étends la main à la classe politique j'étends la main aux forces sociales et aux forces économiques le monde n'est que le monde de gérer acte de grandeur et d'humilité mais n'importe duc parce que gagné namou nona d'or mon le neul en nous réfléchir sur le destin du sénégal concours il faut nous de l'occurrence pas pareil niveau de l'année présent à une bonne foi mais il y avait déjà le gré ni de normer bonne personnalité moi redite et l'eau moulin de l'opposition là n'est qu'elle vient d'addire qu'il faudrait vraiment ça on est une personnalité indépendante un parcours honorable présente les motifs de l'émoye toutes les conclusions obtenues consensuellement maintenant bouleur ta nette du dialogue du beau l'entend du beau de mot c'est agitard qu'il renaît mais je me donne mes présents de la plus il faut mon grand classe politique sénégalaise parce que nous avons la chance d'avoir une classe politique mature intelligente et responsable man science politique la diante de diante l'année la plupart des conflits en afrique et dans le monde entre origine la lutte pour le pouvoir maintenant bout nous montre une idée rayante le scénario est simple d'organiser à une élection vous n'organisez pas pareil moi en contestation une faction du neuf les deux les armes contre le pouvoir politique aujourd'hui au sénégal bien c'est l'eau à chaque fabriquer une impasse la classe politique sénégalaise en l'intelligence de créer des ressorts et des espaces pour se rencontrer parler une fatale ou crise politique de 88 crise post électorale de 88 à la commission cellulaire la commission qui est bambé mais mais mon une locale électorale consensuels de code électorale beaucoup mon idée d'alternance démocratique 2000 une alternance électorale 2010 2012 autant pour moi donc il faut mon grand classe politique d'accepter de répondre à l'appel du président de la république les forces économiques et sociales qui ont accepté de réfléchir sur le destin du sénégal parce qu'il y a une différence action et divergences c'est minu par rapport à l'intérêt supérieur de ce pays mme phall nous sénégal n'est n'yam mais n'est pas du beau parce que rien je n'y a carnet j'irai pas de faire sénégal mme ne vous dégoûtez mme ne vous dégoûtez voyez au finish c'est une unité mon sénégal d'un cas or vous créez cet espace pour discuter pour échanger sur le destin du sénégal de présence on a échangé apaisé n'a rien à moutchis watan djubo corti l'ennemi le djubo mais ramener du sénégal tu l'auras que le président voté notre dialogue a mon piège je suis désolé quand j'entends certains opposants dire que oui le dialogue est piégé c'est qu'ils n'ont rien compris aujourd'hui toutes les garanties d'un dialogue franc d'un dialogue apaisé sont réunis dans le cadre de cet espace là cette plateforme qui n'est pas 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 qui majoritent bien n'est qu'il ya le but c'est de sénégalais les forces sociales avec les forces économiques sont des sénégalais donc amener à carnet foudjou mme fin de foudou de guerre démocratie parce que démocratie aussi c'est un système de contradiction mais en même temps c'est un système de convergence le système démocrate donc il faut aussi nous n'y a pas une question par composition comme il est bon on a un peu l'impression que les jeunes sont laissés en rade qui signifie qu'elle n'a pas amené monétaire ou représenter jeunesse mais voir qu'il est un homme le moment sera le peut-être l'eau est ce que n'est cool peut-être ben faye titi dialogue mais mon nom parce que bon rôle sur les personnes qui composent le comité national amener le conseil national de la jeunesse qui représente quand même les jeunes de ce pays donc par conséquent dominer les jeunes sont exclues du comité national je voudrais qu'on parle de l'ougat il y a une zone à problème mousseffa diop le ministre mamour diallo mérissila donc n'est qu'une véritable madale zone beaucoup compliquée complexe à m'intemps india il est légui le président à cct n'est n'y en dit de boumoune d'égoutis ben kadou nikki moinex je suis le coordonnateur de la convergence des cadres républicains donc je suis un membre de l'alliance pour la république responsable de l'alliance dans la commune comme le politique politique système concurrentiel madame les ambitions sont normales en politique élections locales la dette n'a pas encore retenu il sera certainement discuté dans le cadre de la commission politique du dialogue national mais comme l'année ambition de normal l'été on politique connaît un gros droit à ambition mais nous nous sommes dans le cadre d'une coalition qui s'appelle la coalition beno bocuyakar la coalition de la majorité présidentielle donc nous attendons que les élections soient fixés la date des élections soit fixé et que certainement nous attendrons également les institutions du président de notre coalition par rapport à cette mais ambition il m'a dit c'est normal ben ambition d'almobon nique chateaubriand l'ambition dont on n'a pas le talent ça c'est un crime mais ambition servile se réo par exemple compétence politique compétence d'entre nous d'une collectivité territoriale le 19 décembre donc l'on ne sait pas si bien mais mais question de n'aimé qu'en kormbo si bien de la vie moi il a dégé à la paix à la paix d'or en tebi canne kousinek raconte en iguom à moufo d'eux me l'aïsé n'a créé une sécrétation propre opposition est-ce que vous fait qu'on tient ni lien lien d'app nous visionner présent max alba mais il s'est dit mon dégo qu'est ce que le président vous doit finalement cette image nous abonde que nous renvoyons à l'opinion parce que nous sommes en train de manière insidieuse de modifier la perception positive que les sénégalais ont le présent avec ça parce que ça dans l'imaginaire collectif mais il n'y a pas comme sénégalais de courtois du coup un milliard qu'on t'aiguille d'or l'union perception bon les renvoyer à l'opinion mais que c'est une une sous-niveur il voit un tel point de s'aganté des menacés de chantage l'eau l'oumé n'aura tenu l'éducatif pour la plupart ils sont pas les plus méritants que les milliers de militants anonymes qui sont au sénégal et dans la diaspora qui ont soutenu le président de la république et qui légitimement jusqu'à présent il s'attend le retour de leur investissement j'en connais énormément mais j'ai un certain nombre d'eux il devrait 30 km de campagne en 2012 ça m'a quand même tu commences à la débatte qu'elle art ça m'a qu'elle nous d'un truc comme le d'emba c'est qu'un mois ça ça m'a qu'elle me dit d'un petit dividi au tel on a ça m'a qu'elle me dit d'un petit coup mais la marée tchambo le seringue et ça t'inquiète ça ça m'a qu'elle me dit d'un petit ton nom de mordien c'est sacre ça m'a qu'elle me dit d'un mot d'une atembe djén et dame d'amare et non pas bêté qu'il gait quand même sénégalais c'est pas le clé du roux parce que nous on est de moi de mon fait que ils ont bénéficié de tous les privilèges depuis sept ans ils sont pas plus méritants que ces milliers de militants anonymes telle une grande présence hier tu tegne de l'un des deux ou un jour le lendemain de finir ce mot de même commune comme les morts mais jambes à la mme et jambes à la mme et jambes à la mme et jambes à la présence à la depuis 2012 taille de l'eux de mobiliser élection et à l'unité du voir est ce qu'ils ont plus de mérite je ne pense pas donc le noir c'est à méditer merci monsieur maille merci le sénégal est aujourd'hui dans une excellente dynamique 2011 qui a fait j'ai fait j'ai fait une situation c'est 2019 de l'effet bilan du domaine bouc de sénégal d'affaires et je vous serai mais un présent à qui salle pour le geste et mandat bi accompagné nous relever les défis pour notre pays comme l'année l'or sur son national sur ce merci à vous kadia merci à monsieur kanbay conseiller spécial à la présidence de la république coordinateur des cadres donc de la paire à l'ougat dans la deuxième partie nous recevrons le socialiste mambouna massal débuté à l'assemblée nationale mesdames et messieurs ne ratez pas le rendez vous demain à partir de 19h45 nous serons du côté du siplaza pour le débat du 31 décembre juste après donc huit journalistes face au président de la publique chère diable de la désertivise sera du lot à tout à l'heure pour la deuxième et dernière partie de votre magazine si vous êtes à table bon appétit sinon passez le bon moment le temps qu'on se retrouve aux environs de 13h20